Alors, comme Lucas l'a mentionné dans le premier webinaire, nous avons Mme Laura Dahl du projet ENACT. Elle a présenté l'indice de la criminalité organisée. Elle a mentionné qu'il y a quatre types principaux d'acteurs criminels et que l'indice s'axe dessus. Je vais vous montrer une diapo qu'elle a utilisée lors de sa présentation et les exemples qu'elle nous a donnés proviennent des ressources que nous a fourni l'indice et les pays qui sont impliqués dans ce projet. Alors, attendez un instant que je partage mon écran avec vous. Bien. D'après les diapos, nous pouvons voir que la criminalité organisée est entrepris par quatre groupes. Il y a les acteurs étatiques, les réseaux criminels, les acteurs étrangers et les acteurs de type mafieux. Je vais parler un petit peu de chacun. Les acteurs étatiques, ce sont des personnes qui font partie de l'État, qui utilisent leur réseau dans l'État. Pour faciliter les réseaux criminels, ça peut être toute une gamme de personnes. Ça peut être des ministres du gouvernement, ça peut être la police des douanes, les officiers de la douane, les officiers des personnes qui donnent les permis pour faire les affaires, pour faire le commerce. Ça fait une partie des gens, des personnes qui peuvent être impliquées dans ce genre de choses. Pour vous donner un exemple, récemment, nous avons vu au Tchad que dix personnes, y inclut plusieurs, des officiers de la secteur sécuritaire et des diplomates, ont été trouvés coupables dans le tribunal d'avoir fait le trafic de drogue provenant de l'Inde, qui était destiné d'aller au Libye. Voici un exemple comment les acteurs étatiques étaient impliqués dans la criminalité organisée, mais aussi à savoir comment le système judiciaire a répondu aux problèmes. Passons au réseau criminel, donc le deuxième type d'acteurs, le projet ENACT décrit cette catégorie de personnes qui peuvent être engagées dans divers types d'actes criminels. Il ne s'agit pas forcément d'acteurs qui sont connus publiquement aux citoyennes de la rue. Ce sont des personnes qui ont des liens très proches avec d'autres criminels et les membres de ces réseaux criminels ne contrôlent pas forcément des zones géographiques. Donc, ça, c'est une distinction. Les membres de ces réseaux pourraient quand même avoir toute une variété d'expériences diverses, des gens impliqués dans les activités illicites, mais aussi des personnes qui travaillent dans les entreprises légitimes et qui servent de fonds pour le blanchiment des capitaux et des revenus des activités criminelles. Les membres de ces réseaux peuvent être aussi des chefs, donc ceux qui supervisent des organisations, des opérations criminelles, mais les membres aussi peuvent être aussi des acteurs à petite échelle. Et ces acteurs à petite échelle, certaines sont engagées dans des activités criminelles pour réaliser des gains, mais d'autres simplement pour gagner la vie. Et ça, c'est important dans nos politiques de distinguer entre ces deux groupes d'acteurs à petite échelle. Si nous examinons, par exemple, le marché de traite des êtres humains dans le Sahel, nous voyons qu'il y a beaucoup de chefs criminels, de gros poissons, comme on dit, qui sont impliqués dans l'organisation de ces activités, mais il y a aussi certains qui s'engagent dans ces activités simplement pour gagner leur vie. À petite échelle, donc. Donc, ensuite, la catégorie suivante, ce sont des acteurs étatiques. Ce sont des personnes, normalement, qui opèrent dans des pays avoisinants, selon cet indice. Néanmoins, il y a aussi une implication plus large dans ces réseaux. L'implication de l'Asie, par exemple, dans le trafic de la forêt de la faune en Afrique. Il y a aussi des cartels de la drogue en Amérique latine qui envoient des cargaisons de stupéfiants envers l'Afrique. Et aussi, ce que le projet ANACT a stipulé ou a soulevé dans cet indice, c'est que les cartels en Amérique latine travaillent avec les acteurs au Nigeria pour le marché des méthamphétamines. Aussi, il y a un réseau d'hommes d'affaires dans la diaspora du Nigeria qui ont aidé à faciliter le blanchiment des capitaux qui est lié à ces activités transnationales. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est la catégorie d'acteurs qui sont des criminels étrangers. Par exemple, ce que nous avons constaté dans les réseaux en Mozambique ou dans d'autres pays, et aussi le Sénégal et la Gambie. Plus récemment, on a eu des rapports portant sur la pêche illégale par les vaisseaux étrangers, notamment les navires chinois dans les eaux sénégalaises. Et finalement, il y a donc la quatrième catégorie qui sont les groupes Steel Mafia. ANACT définit ces groupes comme les groupes qui peuvent être facilement identifiés, bien connus par les gens de la rue ou les personnes ordinaires, mais qui sont intégrés dans la population pour mener des activités criminelles. Normalement, les groupes Steel Mafia ont un nom connu, les gens connaissent ces groupes, on connaît les dirigeants de ces groupes. Ces groupes contrôlent une certaine zone géographique et les membres de ce groupe sont facilement identifiés, identifiables. Donc, il y a quelques exemples des acteurs du type mafia en Afrique, les gangs, les bandes de criminels en Afrique du Sud qui sont impliqués dans le trafic des stupéfiants ou vendent des véhicules volés. On pourrait aussi voir ces groupes qui sont des groupes rebelles actifs dans la criminalité illicite en RDC par exemple ou en République centrafricaine pour financer leurs activités parfois dans l'exploitation illégale des mines ou d'autres flux de financement illégal. Al-Shabaab en Somalie, c'est un groupe terroriste, mais c'est aussi un groupe Steel Mafia organisé dans la criminalité transnationale organisée. Par exemple, avec les impôts illicites sur les flux d'argent ou d'autres entreprises criminelles. Donc, on a constaté ces activités par exemple par rapport à le trafic des stupéfiants, traite des êtres humains, aussi vols du bétail et aussi trafiqués d'autres produits, trafiqués d'ici d'autres produits comme le sucre dans le cas d'Al-Shabaab. – Sous-titrage ST' 501